Camerat, les étonnantes habitudes qu'il avait à sa colocation avec Danny Bonne, ZAP TV. Camerat était présent sur le plateau de Céavaux ce vendredi 14 avril 2023 aux côtés de Danny Bonne. A l'occasion de la sortie de la vie pour de vrai. Durant le tournage, les deux acolytes ont vécu ensemble. L'occasion pour le réalisateur de Bienvenue chez les ch'tis de dévoiler les étonnantes habitudes de vie de son camarade. C'est un duo de choc. Depuis de nombreuses années, Camerat et Danny Bonne incarnent l'un des duos les plus mythiques du cinéma français. Ils sont à la tête de l'un des plus grands succès que l'Hexagone n'ait jamais connu et qui a été un véritable phénomène. Bienvenue chez les ch'tis, sorti en 2008. Le film a cumulé plus de 20 millions d'entrées. Ce qui le hisse à la deuxième place des plus gros succès de l'histoire du box-office français après Titanic. Un tournage mémorable pour les deux comparses qui ont parfois été dans un état second. Dans l'unique but de se mettre dans la peau de leur personnage, comme il l'avait confié à nos confrères du journal du dimanche. Le 29 août 2021, il y a sept scènes où on pisse dans le canal lors de la tournée du facteur. On n'y arrivait pas, qu'à suggérer de boire de la bière. On s'est mis à picoler de la triple ch'ti et on a très vite été sous. Un orage pointait, on a fait une seule prise en plan séquence, celle qui est dans le film. On riait comme des baleines carcane arrêtait plus de pisser. Il a une grande vessie ou un tout petit débit on ne sait pas. En tout cas c'est devenu l'affiche du film. Un duo une nouvelle fois réuni à l'écran pour le plus grand plaisir des téléspectateurs pour le film La Vie pour de Vrai. En salles obscures le 19 avril 2023. Un tournage qui avait lieu à Bruxelles en studio. Et pour ce faire, Kamara a posé ses bagages chez Danny Bonne par souci d'organisation. Une colocation dont ils garderont visiblement d'excellents souvenirs. Sur le plateau de C'est à vous. Le réalisateur est notamment revenu sur la fâcheuse tendance qu'a eu Kamara à ouvrir une bouteille de vin pour absolument tout et rien, à chaque fois. On tournait une super scène, on rentrait, et Kamara disait c'est super ce qu'on a fait aujourd'hui. On n'ouvrirait pas une petite bouteille jusqu'à la fête de fin de tournage. On rentre à 3 heures du matin chez moi. Il me dit je mangerais bien un petit bout de fromage, je sors du fromage, il me dit on ne grillerait pas un petit peu de pain. Je fais griller du pain et là il me lance on n'ouvrirait pas une bouteille, j'ai ouvert une bouteille. Mais ce dont il se souvient également, c'est du jour où Kamara est arrivé, il arrive chez moi. Il me dit à peine bonjour, il ouvre son petit sac, il sort de pantoufler mais ses pantoufles. Une habitude un peu maniaque Kamara a tenté de justifier, il pleut tout le temps en Belgique. On a les chaussures crottées. Je ne supporte pas les bouts de terre sur la moquette. Je tuerai pour un bout de terre sur une moquette. Des anecdotes qui reflètent parfaitement leur amitié et qui ont beaucoup amusé le plateau. C'est tout.